C'est un livre sur l'entrée dans la langue française. C'est presque un voyage dans la langue française. D'ailleurs, la toute première phrase du livre, c'est « Le point de départ de mon voyage se trouve quelque part sous mon nez ». Je suis allée chercher des souvenirs, mais pas dans l'idée de me raconter du tout. J'ai pioché, j'ai picoré autour de mon arrivée en France et de la correspondance que j'entretenais à l'époque avec mon père, qui était prisonnier politique, et de ce paradoxe d'être à la fois de me sentir en déracinement et de m'enraciner quelque part, dans une langue. L'idée, c'était, je dirais qu'il y a deux fils, deux grands fils. À la fois la relation à distance, comment quelqu'un d'absent peut être très important, comment on peut être en dialogue avec quelqu'un qui n'est pas là, non seulement quelqu'un qui n'est pas là, mais quelqu'un avec qui on entretient un échange très encadré, très cadré, très surveillé. Puisqu'en l'occurrence, la relation que j'avais avec mon père était exclusivement épistolaire. Elle était soumise à des règles, bien sûr. Ses lettres étaient lues. Donc, moi, ce qui m'a frappée lorsque j'ai relu les lettres que mon père m'a envoyées, c'était vraiment le déclencheur de l'écriture. Ces lettres que je n'avais jamais relues depuis la fin des années 70, début des années 80, c'est qu'il y avait là une relation, un échange, une éducation. Donc, c'était cela que je voulais retrouver dans le livre et de cela que je voulais parler. Ce sont les livres, justement, les lectures qu'on faisait de part et d'autre de l'Atlantique, lui en espagnol dans sa cellule et moi en français dans une cité de la banlieue parisienne. C'est le fait de parler des livres qui a permis le dialogue, malgré toutes ces entraves, je dirais, toutes ces contraintes qui étaient les nôtres. Ça, c'est un défi du livre. Et l'autre, c'est le plaisir que j'ai eu à apprendre le français, mais un plaisir non seulement intellectuel, mais surtout physique ou aussi physique. Puisque je crois qu'apprendre une langue, ça se passe à la fois dans la tête et dans le corps. Donc, j'ai essayé de retrouver ce chemin, de refaire ce chemin. C'est ces sons que l'on entend, que l'on distingue, que l'on découvre et puis qu'on arrive peu à peu à faire entrer en soi, sous son nez en l'occurrence. Puisque là, en français, il se trouve que surtout quand on vient de l'espagnol, on découvre plein de choses nouvelles qui se passent autour du nez, sous le nez. Voilà, c'est de cela dont il est question. À hauteur d'enfant, tout près des sens et du corps. Oui, bien sûr, c'est la différence qu'il y a entre la France que l'on découvre, que l'on fantasme. Paris aussi, que le Paris que l'on découvre est celui qu'on a rêvé. La différence qu'il peut y avoir entre une image d'équipinale ou une carte postale et bien sûr, la France, et là en l'occurrence, la banlieue parisienne incarnée, réelle. Une France que l'on cherche un peu, puisque dans cette banlieue parisienne où vit la narratrice, qui est très inspirée de moi-enfant, mais en même temps, c'est un personnage. Elle a du mal à trouver la France. C'est un lieu de passage, un lieu où on échoue au sens maritime. Donc, elle cherche une France qu'elle a du mal à trouver, mais qu'elle parvient quand même à déceler, à glaner comme ça. Donc, c'est de tout cela dont il est question, de l'enfance, beaucoup. L'enfance qui m'intéresse depuis longtemps. J'avais déjà essayé d'écrire autour d'une voix d'enfant dans mon premier roman, Manège. D'une certaine manière, le bleu des abeilles prolonge Manège. Ce qui est très beau, très fort et qui m'intéresse beaucoup dans l'enfance, c'est la vitesse qui est associée à l'enfance. Un enfant peut être dans un moment d'angoisse ou de peur extrême et passer immédiatement à la joie, à la légèreté. C'est une espèce de rapidité, bien sûr, de possibilité de rebond très, très forte qui est le propre de l'enfance. C'est quelque chose que j'avais déjà cherché dans Manège, de l'écrire, d'être comme ça dans cette vitesse de l'émotion et dans l'intensité toujours, l'authenticité pleine, malgré cette succession parfois rapide. Donc, dans le bleu des abeilles, il y a aussi ça, je crois. Enfin, j'ai essayé de coller à ce temps particulier de l'enfance. Toujours la joie que j'ai à être invitée comme écrivain français parce qu'il y a toujours cette ambiguïté autour des invitations qu'on me fait. On m'invite parfois comme écrivain d'Argentine, comme romancière argentine. Je l'accepte parfois, pas toujours. Je l'ai acceptée dernièrement au Salon du Livre de Paris parce que la demande m'a été présentée avec beaucoup de ferveur, je dirais, de la part des Argentins. Je suis heureuse du fait que mes livres soient perçus là-bas comme des livres argentins, mais en même temps, je suis très attachée à la langue française, au fait d'écrire en français. Je suis persuadée que sans le français, je n'aurais rien écrit. C'est aussi de cela qu'il est question dans mon dernier roman. Donc, d'abord, je crois, oui, j'étais touchée du fait d'être invitée comme romancière française et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'invitation. L'Irlande, la littérature irlandaise, je la connais mal, un peu, bien sûr, forcément, quelques auteurs forts. J'aime beaucoup ces dialogues, ces confrontations, ces échanges. Il m'était déjà arrivé d'aller dans un cadre un peu semblable au Canada et où j'ai rencontré des auteurs d'origines diverses. J'aime beaucoup ces rencontres-là. Du coup, ce n'est pas de part et d'autre de l'Atlantique, mais de la manche, j'ai l'impression que c'est très stimulant pour l'esprit, pour l'écriture. Après coup, souvent, on s'en rend compte après, pas forcément sur le moment. C'est après, quand on se retrouve seul, puisque l'écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui est seul, mais là, en l'occurrence, on sort de cette solitude-là. Et dans l'échange interculturel entre deux langues, c'est là souvent que les choses bougent sans qu'on s'en rende compte tout de suite, mais de manière parfois plus intense encore.